salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait un petit peu longtemps que je devais la faire et puis j'ai eu des petits soucis donc c'est une vidéo particulière nouvelle et différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent aujourd'hui je veux vous apprendre un sort un sort de chandelle un candel spell particulière c'est une candel spell qui suit la folk magic américaine donc la magie populaire américaine ce n'est pas du hudu mais on voit l'inspiration hudu ce n'est pas de la wicca mais on voit aussi cette inspiration là et ce n'est pas non plus de la sorcellerie tout simplement c'est un mix de tout mais un mix qui est dû à la culture je précise donc voilà ce sort là provient du livre est une adaptation de l'histoire qui est présente dans le livre de l'entraînement chanteur en chanteur quand même désolé de mon accent de lady réa ce livre là a été écrit par lady réa et c'est un livre qui vous apprend à faire à jeter des sortes et des candel spells grâce à ces différentes techniques décrites dans ce livre là il est en cours de traduction je remercie à athéna elle de de m'aider à la traduction donc voilà le titre en français s'appellera la chandelle enchantée de lady réa donc ce sort là est inspiré de du sort de lady réa un crossing spell qui est présente dans ce livre là avec une adaptation puisque dans le livre elle décrit une technique qui est particulière et qui est propre à elle utilise des paillettes elle utilise des des choses et c'est vraiment très décrit vous verrez quand le livre sortira en français ou si vous lisez l'anglais n'hésitez pas à le commander sur amazon et ce livre là en fait décrit une technique j'ai repris la même technique mais je l'ai adapté à ce que l'on peut trouver en france puisque c'est bien sûr le livre a été écrit aux états unis donc on peut avec des objets qu'on trouve facilement aux états unis mais en france c'est un peu plus compliqué un peu plus difficile donc voilà ce sortilège d'un crossing donc de décroisement un décroisement qu'est ce que c'est dans le houdou dans la tradition magique américaine on dit qu'on est qu'on est quand on est croisé c'est qu'on est maudit on a des énergies négatives des malédictions peu importe un crossing est un décroisement donc on désenvoûte on enlève l'envoûtement ce sort sert à désenvoûter à enlever l'envoûtement la malchance qui pourrait régner elle est il est utilisé de façon générale pour toute malchance quelle qu'elle soit donc vous aurez besoin pour cela d'un bol un simple bol pas très compliqué d'une lettre d'intention alors les dira elle utilise vraiment la notion de lettre il faut écrire la lettre à l'esprit à laquelle on veut travailler donc cher saint machin cher dieu machin là bon bah c'est juste machin spirituel il vous faut de l'eau donc le verre d'eau qui est là du sel alors dans le livre elle décrit elle demande elle parle de basilic moi je vous recommande plutôt du un crossing porter donc voilà c'est composé d'un mélange de potentiel boîte centale boîte centale potentiel et j'ai oublié mire potentiel boîte centale au liban et j'ajoute un petit peu d'is personnellement et d'une chandelle vous pouvez donc une seven candles en verre ou même en plastique puisqu'en france on trouve en plastique et le sceau dans dans son livre donc dans son livre un canadien chanteur quand elle les dira proposent des seaux qu'elle utilise depuis des années maintenant pour ses chandelles ceci c'est le sceau pour l'un crossing on voit l'inspiration des vv ce n'est pas une vv bien sûr c'est vraiment elle a été inspiré par les vv souvent c'est ces signes là ont été reçus lors des missa blanca ou lors des séances différentes par exemple c'est un autre symbole qui était qu'on verra dans une autre vidéo donc le symbole d'une crossing qui a dans le livre donc ce symbole là vous devez le reproduire sur la chandelle ce qui est plus simple comme j'ai fait moi c'est tout simplement de l'imprimer vous l'imprimez puis vous prenez un feutre et vous reproduisez le symbole je placerai sur la page facebook donc je passerai le lien dans les quoi dans la description ma page facebook et avec le symbole de un cross donc vous devez reproduire le symbole d'une consigne sur la chandelle donc pour commencer vous allumez un petit encens vous pouvez allumer un encens à base de une crossing incense donc quand vous avez appris à avoir allumé l'encens vous passez tous vos outils au dessus de la fumée des ans de l'encens donc ce qui est tout à fait logique oui il vous faut aussi pardon j'ai oublié de l'autre colonne donc vous prenez votre bol donc le bol en fait va être le contenant le contenant qui va contenir la bougie ainsi que les produits et toutes les offrandes et autres que enfin les choses pour charger la chandelle donc vous prenez votre votre bol donc je vais essayer de filmer comme ceci donc ça sera plus simple comme ça j'espère que vous voyez bien donc vous prenez votre bol que vous avez passé préalablement dans la fumée de l'encens et vous placez à l'intérieur votre lettre de d'intention donc bien sûr la lettre d'intention doit être pliée si c'est pour apporter une chose c'est vers vous si c'est pour repousser c'est vers là une crossing on veut supprimer un mauvais sort donc on va repousser vers là donc vous voyez que j'ai utilisé une feuille de papier blanche la tradition veut que nous utilisons des feuilles de craft marron mais en france on a plus facilement on reçoit plus facilement ce genre de feuilles donc on plie la feuille vers l'extérieur et puis on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc si je dis pas de bêtises par rapport à la caméra dans ce sens là donc dans le sens des aiguilles du monde donc on plie sens inverse des aiguilles d'une montre donc hop et on replie encore vers l'extérieur et vous faites cela trois fois voilà trois fois quand c'est fait vous placez la lettre d'intention au fond du banc bien sûr la lettre doit être préalablement passer par dans la fumée de l'encens suite à ça vous prenez votre chandelle et vous la placez au dessus alors moi personnellement c'est ma pratique personnelle bien sûr ce n'est pas traditionnelle mais j'aime bien c'est faire la croix réciter le psaume le psaume 23 alors attendez je vais le retrouver parce que je ne le connais pas par coeur hélas dans mon livre alors je l'ai en version créole louisianais donc ma prononciation en créole louisianais est très très mauvais donc donc voilà le psaume 23 donc je vais le faire devant vous comme ça vous voyez exactement comment je fais donc j'enlève le bol deux secondes je prends la chandelle je fais au nom du père du fils et du saint-esprit je te bénis et te consacre aux chandelles afin que tu m'aides pour ce saint envoûtement là au nom du père du fils et du saint-esprit ainsi que de tous les esprits de ma chaîne spirituelle ensuite vous lisez le psaume 23 je vais vous le lire en français mon seigneur et mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans des verres parturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresse devant moi une table en face de mes ennemis tu induis le ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la gloire m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours amen père du fils et du saint-esprit amen donc voilà j'utilise donc le psaume 23 je vous avouerai que moi j'utilise de plus en plus le les en créole mais voilà tradition c'est que c'est en français même en louisiane puisque les messes étaient dites en français standard jamais en créole donc et dans le vaudou haïtien par exemple pour la petite histoire toutes les prières sont faits en français standard donc voilà donc vous prenez votre chandelle donc qui a été béni et puis vous la placez au dessus de votre de votre lettre d'entention ou de votre pétition paper vous pouvez faire aussi derrière donc là je l'ai pas fait écrire tout simplement votre pétition donc quand c'est fait vous placez votre chandelle comme ceci ensuite à l'intérieur vous allez placer du sel bien sûr dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puisque on est dans un écran un désengoutement d'accord ou trois fois voilà donc le sel à la capacité d'absorber les mauvaises énergies etc etc tout le monde est au courant ensuite vous allez ajouter du parfum donc haute colonne donc mon saint michel puisque mon grand prêtre a du mont saint michel mais vous prenez même le premier prix donc vous mettez pas énormément parce qu'il faut pas non plus noyer le truc mais j'ai vraiment un petit bouchon suffit et pareil vous faites le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vous faites très très attention avec ça puisque le la l'autre colonne peut prendre feu donc faites très attention alors si vous faites tomber un peu et que ça déborde comme ça comme c'est le cas là je sais pas si vous voyez ce n'est pas grave après avoir passé donc l'autre colonne de la florida water ou moi je préfère me l'autre colonne donc vous placez ensuite les donc vous placez ensuite de la de la peau donc une crossing powder autour pareil dans le sens des aiguilles d'une montre trois fois et au dessus de la bouche ensuite vous versez de l'eau alors l'eau est très important ce n'est c'est techniquement pour la sécurité mais pas mais plus que ça l'eau en fait a la capacité d'accélérer d'accélérer les charmes d'accélérer les prières d'accélérer tout c'est qu'il ya tout ce que vous allez demander à travers ça donc le la bougie va agir va être protégé par l'eau bien sûr et en même temps elle va elle va enfin le sort va être plus efficace plus rapide donc donc voilà après avoir fait tout cela donc vous laissez donc la chandelle est préparée elle a été déposée sur le papier l'eau est passée dessus vous prenez le reste de votre un crossing powder et vous versez tout ce qui reste autour voilà voilà c'est un peu compliqué de faire ça devant une caméra mais quoi ensuite vous vous concentrez vous mettez vos deux mains ainsi pour charger le bol et vous devez prier alors vous pouvez tout simplement utiliser comme j'ai l'habitude pour moi le psaume numéro 5 donc je ne le connais pas par coeur et la position de l'écran fait que je ne peux pas lire puisque je n'ai pas une bible en français ici donc voilà je vous dites votre psaume numéro 5 ou tout simplement une un message d'intention ou une prière alors moi tout simplement je récite le notre père le je vous salue marie et je prie mes esprits de ma chaîne spirituelle de faire le sort notre père qui êtes aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne vienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel pardonnez nous aux offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé ne nous soumettez pas à la tentation et délivrez nous du mal car c'est à vous qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour des siècles des siècles amen je vous salue marie pleine de grâce et le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et bénis sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort amen je demande aux esprits de ma chaîne spirituelle de bien m'écouter je leur demande humblement de m'aider dans ces jours noirs au esprit de ma chaîne spirituelle je vous en supplie enlever la malchance enlever la malchance enlever la malchance donc voilà c'est une forme de prière il y en a plusieurs donc là c'est vraiment la plus simple c'est voilà c'est la plus simple donc après avoir fait cela vous tout simplement allumez la chandelle alors bien sûr quand je dis ça je viens juste de réfléchir que j'ai oublié de prendre le briquet donc vous allumez votre chandelle tout simplement et vous récitez le psaume 5 ou votre prière d'intention donc voilà donc là je vais la réciter tout doucement puisque je vais nommer les noms de mes esprits de ma chaîne spirituelle donc je ne peux pas les prononcer oralement puisqu'il faut mieux les garder pour soi donc voilà je couperai ou je laisserai le trou vous avez entendu ? quand ça crépite comme ça c'est un très bon signe ça veut dire que les esprits ont entendu ? c'est un très très bon signe alors voilà donc maintenant que tout ça est fait vous devez tout simplement prendre votre chandelle préparer, allumer et la laisser tout simplement sur votre hôtel jusqu'à ce qu'elle finisse de se consumer ce genre de sort est vraiment utilisé avec une chandelle de type Seven Candle vous pouvez utiliser d'autres chandelles bien sûr mais la Seven Candle pour ce genre de sort est le plus utilisé donc voilà c'est un sort vraiment inspiration houdou puisque tout y est dans le houdou mais bien sûr le symbole utilisé, la sigile utilisé n'est pas une sigile traditionnelle houdou il provient du livre de Réa on va voir en arrière plan The Enchanted Candle je vous le conseille vraiment vraiment il est très très bien la version française va être techniquement va pouvoir, si tout va bien être publiée à partir du que je dise pas de bêtises printemps, été 2017 donc voilà c'est un livre très très intéressant ça a été écrit par Lady Réa elle est très très connue aux Etats-Unis et surtout à New York c'est la sorcière du Bronx et donc oui elle habite au Bronx c'est pour ça et donc voilà donc moi j'aime bien ce livre là puisque ça me permet d'utiliser des symboles particuliers j'ai plusieurs symboles par exemple qui sont présents dans mon livre ça c'est mon petit grimoire de ma magie des morts donc j'ai bien choisi le type de grimoire c'est moi de livre mais voilà il y a des symboles classiques dans le houdou les talismans de Moïse etc etc mais de temps en temps j'aime bien ajouter des nouveautés au niveau talismanie au niveau symbole et j'utilise pour cela les symboles utilisés par Réa puisque c'est plus de que je dise pas depuis les années depuis les années 80 non 70 pardon depuis les années 70 elle utilise ces symboles là elle a eu elle a fait des expérimentations dans le sens où elle a essayé des nouveaux symboles pour de différentes formes et en même temps elle a découvert que ça marchait ça marchait pas ça marchait ça marchait pas elle a enlevé ce qui ne marchait pas et elle a publié son premier livre dans les années 80 et puis là une réédition avec une amélioration donc les années qui ont suivi des des voilà des des sigils qui ont vraiment touche à tout c'est de la magie des chandelles ce n'est pas de joudou je préviens ça utilise la forme ça utilise la culture puisque bien sûr c'est c'est la culture américaine il ne faut pas oublier mais c'est de la magie des chandelles classique je vais vous donner un exemple pour vous montrer mais il y a par exemple le il y a des des chandelles enfin des symboles pour tout pour l'amour pour la famille pour l'amour homosexuel l'amour hétérosexuel pour la chance par exemple celle-ci vous avez pas mal de petits de petits de petits de petits talismans et même un talisman pour perdre du poids je ne l'ai pas testé mais Lady Rhea dans chacune des des d'explications offre un un petit texte explicatif sur l'histoire de l'objet du 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 symbole et surtout ses expérimentations comment ça a fonctionné pourquoi ça fonctionne d'où ça vient par exemple ceci c'est un des symboles assez intéressants parce que ceci elle a été créée elle a été créée suite à Stephen Bragg de la 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 chapelle de la Santissima Muerte à la Nouvelle Orléans a fait une conférence à New York sur la Santissima Muerte et suite à cette conférence ils ont élaboré tout simplement cette sigile là qui est utilisée maintenant par les Durea pour faire des chandelles à la Santissima Muerte donc voilà c'est vraiment son travail et et c'est des 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 travaux qui fonctionnent très bien par exemple celui là c'est pour Eccat c'est une des voix à Eccat donc elle a travaillé ce symbole depuis des années aussi et il y a différents archanges il y a différents voilà celui là est très complet et j'utilise énormément pour m'inspirer pour des pour des sorts comme celui-ci donc voilà la donc la candle elle est en train de briller et donc on laisse ceci briller allumé tout le long tous les jours il faudra revenir dessus et faire et réciter le psaume numéro 5 ou bien votre prière adaptée et puis voilà donc j'espère que cette nouvelle vidéo un petit peu différente vous aura plu et j'espère sincèrement que que ce sort là vous aidera énormément dans votre vie puisque honnêtement c'est un sort qui est qui est assez universel et assez efficace puisque c'est un sort qu'on a toujours toujours besoin voilà donc voilà je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker puisque Google a changé ses algorithmes et donc plus vous mettez like et plus la vidéo aura de vue enfin sera plus présente donc n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner et si c'est déjà fait à partager puisque cela permettra de partager aussi ce petit sort là qui est un sort très simple facile à réaliser et et voilà si voilà petit conseil si vous ne pouvez pas avoir ce symbole là d'une crossing vous avez tout simplement vous voyez très bien le 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 c'est ça, c'est une croix décroisée, on croise, on décroise, donc pour décroiser une croix, on crée une croix dessus, donc on interdit une interdiction si vous voulez, donc la croix principale représente le crossing qu'on a sur nous, et la seconde croix représente le décroisement qu'on veut faire, donc c'est un pattern que vous pouvez reproduire, c'est très simple, c'est vraiment très simple, elle a juste repris le pattern traditionnel et elle a juste agrémenté de ce style VV qui est assez joli, il faut l'avouer, ça reste quand même de l'art, donc voilà, n'hésitez pas, je vous le montre encore une dernière fois, mais c'est un symbole assez simple à réaliser par vous-même, c'est une croix dans une croix avec plein de petites croix, donc voilà, donc je vous dis à très 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 bientôt et pour une prochaine vidéo, car je vais bien sûr faire une deuxième vidéo, cette fois-ci avec l'utilisation de ce symbole-là, voilà, et son histoire associée qui est en fait un symbole de protection, ceci sert à désenvoûter, enlever les envoûtements, le prochain symbole et le prochain rythme que je vais vous montrer sera pour vous protéger, puisque on enlève le sort, on purifie toutes les choses qu'on a, on fait un gros nettoyage, mais après le nettoyage, il faut bien qu'on protège notre maison, on protège son foyer, on se protège soi-même. Donc voilà, je vous dis à très 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 bientôt et n'hésitez pas à commenter, à donner vos idées, c'est bien et vos questions, n'hésitez pas. De plus, je voulais vous parler aussi d'une autre chose avant de finir, je voulais vous parler du fait que je propose maintenant mes services de docteur, avec un K, de reading et aussi des services de candle service, donc tout simplement allumer des chandelles, vous me demandez, allumer des chandelles à des divinités, à mes divinités pour vous soutenir sur des choses. Le type de chandelle, c'est souvent donc des 7 candles classiques, c'est ça tout simplement, mais c'est dans la façon dont je le fais. Il y a une technique particulière qui suit un peu ce pattern-là, mais je n'en dirai pas plus puisque c'est mon petit secret. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à regarder sur ma page Facebook, donc Antinous Seranil Oncle Ben, vous tapez ça sur Facebook, vous me trouvez facilement, c'est ma photo avec le drapeau d'Haïti par-dessus et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, enfin de poster, de commenter, de m'envoyer des messages si vous avez des questions. A très bientôt, au revoir.